Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph LeRenduc. Il y a quelques semaines, mon père m'a demandé de faire le ménage de boîtes transformateurs qu'il avait trouvé dans le grenier. J'en ai jeté une gang, j'en ai gardé aussi une petite gang, genre les boîtes de Toy Party, Tripticon, Metroplex, tout simplement. Et j'ai décidé de garder celle-là pour l'instant pour faire une vidéo que, je ne sais pas comment elle va s'appeler, mais j'ai un goût de parler des boîtes, de la gamme classique qui a sorti en 2006, il y a quand même 13 ans. Et honnêtement, ces boîtes-là étaient magnifiques. En plus, à l'époque, je faisais attention pour les sortir, comme vous pouvez constater, comparé à aujourd'hui. On avait vraiment un gros packaging, il est vraiment haut. C'est vraiment quasiment aussi haut que les boîtes des class leaders d'aujourd'hui. Mais c'était juste un de luxe. Puis, regardez aussi la forme, genre de prise, c'était assez spécial. Ça fait un peu collector, beaucoup moins que, mettons, la gamme siège qui est d'actuel. Mais ça restait quand même assez bien pour l'époque. Et en plus, on avait aussi une petite languette qui montrait le mode alternatif, genre le jet de Starscream. Et on pouvait ici le dévoiler comme ça avec le mode robot, ce qui était vraiment génial et unique. Relève-le pour le mode robot, tout simplement. Bien entendu, c'était vraiment une bonne idée. Hollande, on a des informations qui ont disparu avec le temps, puis qu'il y en a qui sont revenues. Comme, mettons, les statistiques ici, que c'est tout simplement nommé données techniques. En anglais et en français, avec des chiffres. Et tir, deux missiles ici, avions de chasse. Abaisse le train d'atterrissage. Tout le monde sait qu'il y a deux trains d'atterrissage. Et justement, Starscream, on a sa fonction dans l'armada des Septicons. Tout simplement, commandant de l'ère des Septicons. C'est vraiment sweet, ça. Et nous, aujourd'hui, tout le monde sait que Starscream, c'est carrément son second à Megatron. Sinon, on a les armes ici, qui sont nommées comme la gamme siège qui est d'actuel. Alors, on a des canons jumelés à rayons de champ zéro avec lances projectiles. C'est carrément le prélude à la gamme siège, avec ses noms un peu bâtards qui ne veut rien dire. Et aussi, une petite bio ici, qui est vraiment cool. Mes ennemis ne laisseront que les cendres de leur défaite. Être implacable, insensible, mais également efficace, Starscream ne cache pas vouloir remplacer Megatron en tant que leader des Decepticons. Le chasseur le plus rapide pendant les rangs, Decepticons, est un des plus dangereux guerriers à avoir traversé les cieux de Cybertron. Wow! Il est tout de même un peu trouillard. Il craint trop pour sa peau et n'ose prendre les risques qui s'imposent pour renverser Megatron. Quel excellent résumé de Starscream. Puis, en plus, c'est aussi montrer ce qu'il nous avait fourni avec la gamme classique Astro-Train, avec ses couleurs-là. Rodimus et Bumblebee, qui est vraiment génial. Alors, c'est vraiment cool de retrouver ce genre de boîte-là. Et je vais l'acheter, je pense. Je vais en prendre... Non, peut-être pas, finalement. Je vais peut-être la coller sur mon frigidaire. Tout simplement. Prendre en photo, tout simplement. Fait que, c'était quelques petites minutes comme ça. Faites-le-moi savoir si vous êtes nostalgique de boîte. Surtout, admettons, les plus vieux d'entre vous qui est nostalgique des boîtes G1. C'est spécial. Ou d'autres boîtes de plein d'autres gammes, ça c'est certain. Fait que, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Je sais qu'habituellement, le mardi, je passe des affaires un peu plus recherchées. Mais, il va y avoir de quoi jeudi pour la Saint-Valenté. De quoi de vraiment épique. Fait que, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Fait que, sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine.